Tout ce qu'il fait le matin, etc. Encore une fois, ce n'est pas dans le bon ordre, donc on va le voir à la fin parler du début de sa routine matinale, peu importe. Comment est-ce qu'il explique sa routine matinale ? Voyons, est-ce qu'on arrive plus à voir STSF dans cet extrait-là ? Prochaine étape de ma routine, ça va être la douche. Alors, je sais qu'il est bon de prendre une douche froide pour son corps, pour l'esprit, etc. Je ne suis pas un surhomme, et en plus de ça, j'habite à Bangkok, donc il fait très chaud. Cependant, chez moi, il y a l'air conditionné toute l'année. Ce qui fait que si je prends une douche très froide et que je sors et que je me prends l'air conditionné en plus qui est très froid, du coup, je suis malade direct. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une douche qui va être entre froide et tiède, assez en tout cas pour réveiller mon esprit, pour me tonifier, et du coup, je vais basculer juste après dans mon dressing. C'est pour ça, en fait, que je ne vous prends pas ces vidéos classiques, parce que sur sa chaîne, il ne parle en général pas de sa life tout le temps. En général, il te parle de business, il te parle d'immobilier, de bourse, etc. Mais dans les vidéos-là, du coup, il parle de lui, il parle pendant beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus le style de vidéo qu'on peut utiliser pour les typages. Et exactement pour la raison là, parce que dans l'extrait-là, quand il dit qu'il ne prend pas de douche froide, comment est-ce qu'il va se justifier par rapport à la chose ? Déjà, pourquoi est-ce qu'il cherche à se justifier par rapport à la chose ? Déjà, ça, c'est suspect. Il y a des gens qui ne cherchent pas du tout à se justifier quand ils font un truc, parce qu'ils n'ont même pas conscience que c'est problématique pour les gens. Lui, dès qu'il va dire un truc, je sais que normalement, normalement selon qui ? Normalement selon quoi ? Normalement selon les gens. Et ça, c'est assez fréquent, du coup, chez les décideurs extravertis de parler et de, voilà, je sais ce que vous allez dire, je sais que normalement, les gens font ci, mais voilà, moi, je ne le fais pas. Et quand il va dire qu'il ne le fait pas, parce qu'encore une fois, être un décideur extraverti, ça ne veut pas dire être un suiveur, ça ne veut pas dire faire comme tout le monde. Ça veut juste dire être conscient de ce qui se passe autour de toi, voir la pensée, les sentiments de manière extravertie. Donc du coup, tu vas juste avoir conscience de ce que les gens font, chercher à voir ce que les gens font, parce que peut-être que quelqu'un fait quelque chose de mieux, etc. Tu vas juste être ouvert par rapport à la chose. Ça ne veut pas dire que tu vas suivre tout le monde et si tu ne veux pas faire un truc, tu ne le feras quand même pas. Là, par exemple, il dit qu'il ne prend pas de douche-frade, que les gens le font, mais que lui, il ne le fait pas. Ah, du coup, c'est un FI parce qu'il fait quelque chose de différent des autres. C'est plus subtil que ça, c'est beaucoup plus nuancé que ça et c'est pour ça qu'on se trompe facilement. C'est pour ça que c'est normal de se tromper facilement parce que c'est plus complexe en fait et c'est légitimement subtil et complexe comme truc à faire. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et prendre bien son temps quand on tipe les gens pour bien savoir de quoi est-ce qu'on parle. C'est pour ça qu'on essaie d'être bien clair sur les définitions, etc. Qu'on ne confond pas dire quelque chose et comment est-ce qu'on dit la chose. Ce sont toujours des choses qui sont différentes mais qui pourraient, vu de loin, paraître comme étant à peu près pareilles. Là, du coup, il va déjà avoir conscience de qu'est-ce que les gens font et en plus, parce qu'il ne le fait pas, il va t'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas. C'est DE plus apparemment T. Il va t'expliquer, voilà, je ne le fais pas parce que je suis à Dubaï. Et en plus, c'est des raisons, je ne sais pas, genre une raison, voilà. Pour cette raison-là, du coup, je ne le fais pas parce que ça ne marche pas pour moi. Ça ne pourrait pas marcher avec ma manière de fonctionner, avec mon mode de fonctionnement à moi, tu vois, comme parlent les penseurs introvertis. C'est vraiment, voilà, parce que je suis à Dubaï et parce que, voilà, je ne suis pas un surhomme. J'en fais déjà beaucoup. C'est quelque chose que disent beaucoup de TE. On va savoir pourquoi. Ça, non plus, ce n'est pas quelque chose que je comprends, mais chez beaucoup de TE, enfin, j'en ai un en tête, on en parlera probablement prochainement. Mais chez beaucoup de TE, il y a ce côté-là, genre, ils en font toujours beaucoup plus que les autres. Personne a une routine matinale aussi bien que lui. Avant, ils nous montraient qu'est-ce qu'il mangeait, des compléments alimentaires, il fait son sport, il fait son machin, il prend une douche froide, etc. Qui fait ça, en fait ? Qui fait ça ? Les gens, on se réveille à 11h du matin et on est là à traîner sur notre téléphone pendant une heure avant de se lever du lit, tu vois. Tu n'as pas, genre, tu es largement déjà un surhomme, en fait. Tu en fais déjà beaucoup plus que tout le monde, en fait. Et c'est marrant parce que c'est beaucoup de TE qui en font plus que tout le monde qui vont te dire, voilà, je ne suis pas un surhomme, ça, je ne le fais pas. Et alors, ça, qu'ils ne font pas, c'est un truc que déjà personne ne fait, en fait. Prendre une douche froide tous les matins, personne ne fait ça, ne t'inquiète pas pour ça, tu vois. Mais donc voilà, il va te donner des raisons parce que je suis à Bangkok, avec l'air conditionné, je vais tomber malade, machin, machin. Il te donne des raisons et il voit qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que les gens vont dire. Étonnant pour un FI. Qui se trouve juste ici. Et puis ensuite, on passe à la prochaine. Là, encore une fois, vous avez vu, j'ai quitté, il nous a montré du coup par rapport à ses vêtements, etc. Et il continue à parler de sa routine matinale. Une étape qui est... La méditation. Et ouais, parce que la méditation, c'est vraiment un moyen de se détendre et de se reposer. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la méditation ne permet pas de se concentrer sur un sujet de la vie, de l'univers, rien à voir avec tout ça. En fait, ça permet simplement de se détendre et surtout le cerveau. Parce que même quand vous dormez, vous ne reposez pas votre cerveau, puisque votre cerveau continue de travailler en background. Donc du coup, la méditation permet de reposer mon cerveau. Il te parle de la méditation. Encore une fois, un truc NF par excellence. Comment est-ce qu'il t'en parle ? Comment il s'appelle le gars que je n'ai jamais typé, mais à chaque fois, je dis que c'est un INFJ. Lui, il te parle de la méditation. Voilà, ça va éveiller, tu vas ouvrir ta glande pinéale, ça va te permettre de... Waouh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a raconté, mais bref. NFJ sur 20. Lui, comment est-ce qu'il t'en parle ? Même lorsque vous dormez, votre cerveau ne s'arrête pas. Du coup, la méditation, voilà à quoi est-ce que ça sert. Ce truc-là, voilà à quoi ça sert. Ce truc-là, voilà à quoi ça sert. Et c'est encore plus drôle parce qu'il dit même, voilà, les gens, certains pensent que, tu vois, encore une fois, qui pense quoi ? Les gens pensent d'ailleurs... D'accord, naturellement, il va te mettre à te parler de ce que les gens pensent et de ce que les gens croient, etc. Il a l'air assez au courant de ce qui se passe dans la tête des autres. Et justement, il va dire, voilà, les gens, ils s'imaginent un truc NF par rapport à la méditation. Ils s'imaginent qu'on va réfléchir à la vie. Non, 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 rien de tout ça. Rien à voir avec le truc NF de méditation pour ouvrir ta glande pinnale ou pour réfléchir à la vie ou pour rêver, tu vois. Réfléchir à la vie, être là tout seul à imaginer des trucs. C'est clairement tout le côté NF classique que les gens voient et que les gens... Enfin, pour lequel les gens utilisent la méditation. Dans bien des cas, d'ailleurs, beaucoup de gens utilisent la méditation pour ça. Mais lui, voilà, il y a ce truc-là. Non, pas le truc NF. J'utilise la méditation de manière ST parce que ça sert à ça. C'est utile pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? ST sur 20. Vraiment, c'est rare d'avoir des extraits où c'est aussi clair. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal quand je l'ai typé parce qu'en réalité, souvent, quelque chose va être très compliqué à voir pour quelqu'un alors que l'autre, il va directement voir que c'est un penseur extra-actif, il va directement voir que c'est un TE, tu vois. Alors que toi, tu as mis 3 ans à l'OIR. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à voir parce que souvent, il te parle de son FID, il a très conscience de ses émotions, il a conscience de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pas. Il n'a pas du tout le côté perdu et il ne sait pas qui il est, etc. Comme certains décideurs extravertis ou comme certains, même EJ, puisque c'est la caricature, c'est ceux qui utilisent beaucoup trop de décisions extravertis qui ont tendance à faire ça. Lui, il est vraiment super équilibré. Donc, ça m'a pris pas mal de temps à le voir. Et ce genre d'extrait où c'est aussi clair, ce n'est pas si souvent que ça au final. Mais comme j'ai dit, il y a quelque chose que les TE font souvent, c'est de dire, voilà, je ne suis pas un surhomme. Par rapport à la méditation, il refait ce gimmick-là de penseur extraverti. Alors, encore une fois, je sais qu'il est important, il est recommandé de faire... Le standard des gens, c'est de prendre des douches froides, etc. Voilà, moi, je ne prends pas de douches froides parce que machin, machin, je ne suis pas un surhomme. Là, il commence à faire pareil avec la méditation. Je sais que normalement, c'est important de les standards des gens. Et de manière générale, il faudrait que, tu vois, une autorité qui est hors de lui. Et c'est vraiment ça, en fait, ce qui nous intéresse avec la décision extraverti. Je le répète donc, ce n'est vraiment pas une question de, est-ce que tu es un suiveur ? Est-ce que tu es d'accord avec tout le monde ? Non, ils cherchent à voir qu'est-ce qui se passe avec la pensée. C'est vraiment... Enfin, TE, c'est vraiment DE plus T. Et DE, c'est chercher à voir qu'est-ce qui se passe, donner la priorité au spectre, donner... Ben voilà, donne d'abord la priorité, donne d'abord même, parce qu'ils vont aussi à un moment se demander est-ce qu'eux, ils veulent, tu vois. Mais ils vont d'abord donner la priorité au spectre des opinions, au spectre des standards, au spectre des décisions, au spectre des manières de faire dans le cas de pensée extravertie. Parce que les FE, ils font pareil, mais avec les émotions, et c'est encore autre chose. Dans la pensée extravertie, comment est-ce que les autres fonctionnent ? Comment est-ce que les autres font marcher ce truc-là ? À quoi est-ce que ça sert aux autres, tu vois ? Il va faire ça, du coup, pure décision extravertie, avec de la pensée. Avec les gens comme ça, on comprend pourquoi est-ce que c'est aussi important de bien séparer les choses, parce que juste TE, TI, ce serait vraiment pas facile. Il faut vraiment voir DE, après tu vois T, et ensuite tu comprends. Ah, ok, maintenant que je vois bien séparément, c'est soit DI, soit DE. Je vois que c'est des gens sans te demander, ok, du coup, ça veut dire que c'est TE, du coup, c'est un ESFP, donc machin, c'est un WSFP, mais donc du coup, ça veut dire qu'il a un mode jeu. Non, tu te calmes. DI ou DE, tu te poses des questions binaires. C'est soit l'un, soit l'autre, et comme ça, tu avances beaucoup plus prudemment, et limite, tu es censé, jusqu'à la fin du typage de la personne, ne pas savoir quelle est sa personnalité. Tu vas juste voir, ok, c'est DE, ok, c'est T, ok, c'est OE, c'est S, et du coup, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne ? Ah, ok, du coup, on a A, S, E, T, E, tu vois. Tu dois être surpris toi-même à la fin du typage. Quand on le fait vraiment en suivant bien les règles, en prenant bien notre temps, etc., tu dois toi-même être surpris parce que la manière la plus safe de typer les gens, c'est de vraiment faire les choses une à la fois, dans l'ordre, soit l'un, soit l'autre, pour tout, 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 tout. Chaque truc, tu les décomposes autant que tu peux. TE, ça n'existe pas. C'est soit T, soit F. Ensuite, soit DE, soit DI, etc. NT, NF, ça n'existe pas. Ça, ce sont des choses qui nous aident à un niveau plus avancé, ou qui nous aident des fois quand on a du mal à voir un certain truc, etc. Ça peut aider. Ce sont des outils qui sont extrêmement utiles. On voit qu'il y a des comportements qui sont récurrents chez les NT, peu importe que ce soit NI, NE, TI, TE, tu vois. On voit qu'il y a des choses comme ça. Mais ça, ça ne fait pas partie des éléments principaux qu'on est censé utiliser et encore moins quand les gens sont durs, en fait. Parce qu'en utilisant ça, impossible de t'en sortir. En te demandant est-ce que c'est SF ou ST chez Téophile Elie, c'est extrêmement compliqué de t'en sortir. Tu verras que c'est S. Est-ce que c'est SF ? Est-ce que c'est ST ? Tu vas galérer. Par contre, si tu décomposes bien, tu pourras progressivement voir qu'on a... Ok, du coup, on est plus sur de la pensée travertie par déduction. Il s'intéresse aux standards des autres, enfin DE, etc. Et on voit qu'il cherche à voir comment ça marche. Il cherche à voir des raisons. Il cherche à voir à quoi est-ce que ça sert, etc. Un peu tout le temps. 10 minutes de méditation par jour, je ne suis pas un surhomme. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais généralement méditer entre 5 à 7 minutes par jour. Pour moi, c'est suffisant. Je vais surtout prendre 3 grandes respirations, 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Ce qui va me permettre au début de me concentrer sur 3 parties de mon corps. La tête, le buste, puis les jambes. Je vais d'abord faire ça, ce qui va me permettre ci et ça. Voilà ce que je fais, voilà à quoi ça sert, voilà l'effet, voilà l'utilité, voilà S, voilà T. Et au fur et à mesure, je vais décontracter mes muscles, puis me concentrer sur mon souffle pour diminuer mon niveau de stress. Tu vois, je vais ensuite faire ça pour machin machin. Ensuite, je fais ça pour machin machin. Les SF, c'est plus, voilà, je fais ça, ça me fait me sentir beaucoup mieux, ça me correspond beaucoup plus. Quand je fais ça, en tout cas, je passe des meilleures journées, je me sens beaucoup plus reposé, tu vois. Ils ne vont pas être là à t'expliquer. Voilà, je vais faire ça pour machin machin. Et ça, ça sert à si. Ils vont te parler, voilà, je fais ça parce que c'est ça qui me fait me sentir mieux. Je préfère faire ça, j'aime bien faire ça, juste SF, tu vois. Ce truc-là, parce que j'aime bien. Ce truc-là, parce que j'aime bien. Lui, c'est ce truc-là, parce qu'il sert à ça. Ce truc-là, parce qu'il sert à ça. Et encore, je ne suis pas un surhomme. Et c'est encore une fois, d'ailleurs, un des gros problèmes des décideurs extravertis, c'est qu'ils ont tendance à, du coup, en fait, se comparer un peu tout le temps avec tout le monde, à un peu trop voir où ils sont par rapport à tout le monde. Sauf qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'ils ne voient pas que... Non, mais OK, quelqu'un, il va méditer plus que toi, mais derrière, il va moins faire autre chose que toi, tu fais plus, tu vois. Donc, les comparaisons comme ça avec les gens, ce n'est pas toujours très sain. C'est quand même bien, des fois, parce que les D.I. là... Ah, OK, Pierre-Yves a donné la permission d'être un D.I. et de s'en foutre, de faire son truc. Non, c'est très, très bien, des fois. Mais c'est vrai que les D.I. ont tendance, du coup, à se sentir très souvent comme s'ils n'en faisaient pas assez, comme s'ils n'étaient pas assez bien, etc. Parce qu'ils ont tendance à un peu trop regarder les gens et à, du coup, voir... Ah, mais lui, il fait si mieux. Et du coup, il se sentent souvent un peu moins bien. Non, mais je ne suis pas insurant. Voilà, je ne suis pas parfait, etc. Mais tu en fais déjà beaucoup plus que tout le monde. D'ailleurs, je me souviens, dans la vidéo... Je crois que c'était sur YouTube. Non, 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 non. C'était un décodage où je répondais à un commentaire d'une vidéo sur YouTube qui parlait de lui. Et il disait, par exemple, qu'il avait voyagé dans environ 30 pays. Voilà, je sais que ce n'est pas beaucoup, mais machin. Et quelqu'un disait, non, mais il sait très bien que c'est beaucoup voyager dans 30 pays, etc. Et dans le décodage en question, je disais qu'en fait, c'est normal pour ce style de personnalité. Parce que du coup, là, vous avez compris, du coup, que ce n'est pas un FI. Et du coup, que c'est un SETE. Dire que 30 pays, ce n'est pas beaucoup, alors que bien sûr que c'est énorme comparé à la majorité des gens, c'est totalement normal. Et dans son typage efficace, on va d'ailleurs parler de cette vidéo-là. Et on va parler de cet extrait-là par rapport aux 30 pays. On va justement en parler par rapport à ses fonctions dominantes. Et c'est en fait un comportement qui est, encore une fois, d'ailleurs, encore plus normal chez les gens qui ont sa personnalité à lui. Mais s'il est sorti, parce que quand je sors ça, normalement, je ne crois pas qu'il soit sorti, mais au moment où vous le voyez, si vous le voyez plus tard, il est probablement déjà sorti. On parle justement de ça au niveau des personnalités, au niveau des fonctions, etc. Et je disais qu'en fait, c'est normal pour ce genre de personnalité. Parce qu'en fait, effectivement, c'est normal. Tu voyages dans 30 pays et tu as l'impression que ce n'est pas beaucoup. Tu ne prends pas des douches froides tous les matins et tu as l'impression que du coup, tu dois t'excuser par rapport à la chose. Tu médites que 5 à 7 minutes au lieu de méditer pendant une heure. Cette tendance-là à trop se comparer. En plus, du coup, c'est un double extraverti. Donc, il va comparer les faits, il va comparer les méthodes, les capacités des gens, etc. Et quand tu te compares comme ça et que tu es un double extraverti, tu as tendance à tout voir sur un spectre. Et du coup, à ne jamais trouver que ce que toi, tu fais, c'est assez bien. Parce que ce que toi, tu fais, c'est forcément introverti. Toi, tu es, enfin, ton identité, c'est dans le monde introverti, en fait. Et du coup, comme à chaque fois que tu as un truc, tu te dis, ouais, mais il y a peut-être mieux, tu vas aussi te dire ça avec toi-même, en fait. Et du coup, les TE, ils ont leur manière de faire parce que tu ne peux pas mélanger les manières de faire de tout le monde à chaque fois. Et il n'y a pas la manière de faire ultime qui est mieux que toutes les autres, ça n'existe pas. Donc, du coup, tu vas devoir choisir un truc à un moment. Mais tu auras toujours l'impression que ce n'est pas assez bien. Parce que tu dis, ah ouais, mais regarde les autres, tu vois. En fait, ça, c'est avec toutes les fonctions extraverties. Les NE, c'est pareil. Ils vont avoir des connexions, mais ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de quand même comparer les connexions qu'ils vont faire avec toutes les possibles connexions. Ils vont partir dans des délires totalement nugs. En fait, ils n'auront jamais l'impression d'avoir, ok, non, j'ai la prédiction ultime comme les NE, tu vois. Non, là, c'est la connexion ultime. Là, c'est la prédiction ultime. Et en fait, les NE, avec leur connexion, ils ont l'impression qu'elle n'est jamais assez bien. Ils ont l'impression qu'elle n'est jamais assez sûre, tu vois. Les TE, c'est pareil. Les SE, c'est pareil avec les faits. Ils ont un objet. Ils ont l'impression qu'ils ont un téléphone. Non, mais le prochain iPhone, il sera encore mieux, etc. Ils veulent tout le temps changer d'objet. Ce qui fait que, très souvent, les doubles extra-arties, ils ont ce problème-là de se comparer trop et de, du coup, jamais se sentir assez bien. Même quand, pourtant, ils sont largement au-dessus des autres. Ce qui crée un décalage, enfin, ce qui crée un paradoxe un peu bizarre. Parce que tu devrais voir, du coup, que tu es largement au-dessus de tout le monde puisque tu te compares. Mais au final, non, en fait. Et à force de te comparer tout le temps, même quand tu es meilleur que tout le monde, tu as quand même trouvé des gens ou des gens dans l'histoire ou des gens qui ne doivent rien avoir. Non, mais les moines bouddhistes, eux, ils méditent pendant trois heures, tu vois. Donc, il faudrait que je médite pendant trois heures. Tu vois, tu vas te comparer à des trucs qui n'ont en fait rien à voir. Même quand tu es clairement meilleur que tout le monde, que ta routine matinale, elle est beaucoup plus productive que la routine matinale de 99,99% des gens. Tu vas quand même me te dire, bon, voilà. Je sais que normalement, je devrais faire encore plus, mais je ne suis pas insurant.